En cette fin d'année, Saint-Nicolas s'est arrêté au château de Tionbois. Une férie qui est aussi un hommage à une héroïne, Madame de Saint-Balmont dont l'impressionnant portrait domine l'escalier. Une héroïne meusienne qui a vécu à l'époque de la guerre de 30 ans et qui a constitué une milice pour défendre les biens et les personnes dont elle avait la charge puisqu'elle était de la région de Tionbois. Le tableau est une vaste bande dessinée qui évoque l'ensemble de la vie de Madame de Saint-Balmont. Elle est représentée à cheval puisque son surnom c'est l'Amazone chrétienne parce que c'est une femme soldat, chrétienne, puisque c'est sa foi qui l'a entraînée à protéger les biens et puis son plus beau fait d'armes a été de protéger Notre-Dame de Benoît de Vaud des exactions justement des missionnaires. Ce tableau qui est une reproduction de l'œuvre du peintre Claude Desruets exposé au musée Lorrain de Nancy a des dimensions exceptionnelles. Plus de 4 mètres sur 3 mètres 70 de hauteur. peint au XIXe siècle, sa dernière restauration remonterait à 1920. Il a fallu réfléchir à la méthodologie pour décrocher le tableau, le descendre et après décadrer l'étoile et après démonter le cadre parce qu'on ne pouvait pas sortir le cadre vu les dimensions de la cage d'escalier et de l'intérieur. En arrière, descendez le boussérage. Lâchez le boussérage. Voilà. Allez, Niko, on va. Le programme d'intervention comprendra dépousserrage, reprise des déformations des textiles, nettoyage à secs textiles par le revers, pose-bande d'étanchant, consolidation des textiles et mise à nouveau sur son châssis d'un état de conservation correct dans le lieu d'exposition. Madame de Saint-Balmou reviendra dans son château au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada